salut à toi bienvenue dans ce format court après avoir présenté l'ensemble cd complexe on va maintenant s'intéresser aux règles de calcul dans cet ensemble et bonne nouvelle les règles sont sensiblement les mêmes que dans l'ensemble des réels je dis sensiblement parce qu'évidemment on va rajouter la contrainte suivante le carré du nombre i vaut moins 1 dans toute la suite des propriétés que je vais exposer ici dès qu'on croise z c'est le nombre complexe a plus ib et z prime a prime plus ib prime ceci étant dit parlons déjà égalité quand on a un nombre complexe z qui vaut 0 ça implique que sa partie réelle a vaut 0 et sa partie imaginaire également et inversement si petit a est égal à 0 et petit b égal à 0 forcément z est égal à 0 c'est donc une équivalence deuxième équivalence importante quand on a l'égalité de deux complexes a des primes ça équivaut à a égal à prime et b égal des primes donc égalité des parties réelles et des parties imaginaires et inversement si a est égal à la prime et b égal à des primes vous aurez z égale à z prime on va maintenant passer aux sommes ça se fait plutôt intuitivement la somme d'un nombre z plus un nombre z prime c'est a plus a prime somme des parties réelles plus b plus des primes somme des parties imaginaires auxquelles évidemment on a colle y parlons maintenant du produit z fois z prime c'est à dire a plus si b fois a prime plus si b prime eh bien on va tout simplement développer avec une double distributivité ces choses là on regroupe les parties réelles les parties imaginaires mais au delà de cette formule qui permet de formaliser un petit peu ce résultat il est important de l'appliquer sur des exemples pour vraiment voir comment ça fonctionne et bien justement exemple on va partir sur deux nombres complexes z qui va être égal à 2 plus 3 i et z prime qui va être égal à 4 moins i on va déjà sommer z plus z prime si je somme z plus z prime je me retrouve avec 2 plus 3 i plus 4 moins i je mets des parenthèses histoire de séparer un peu les choses mais elles sont vraiment pas indispensables on repère les parties réelles en jaune 2 plus 4 les parties imaginaires alors il y a 3 devant le i et puis le moins devant le i ici je place ça en rouge on se retrouve donc avec 6 c'est la partie réelle et au niveau de la partie imaginaire et bien 2 juste devant le i résultat 6 plus 2 i si maintenant je m'intéresse au produit z fois 7 prime je vais tout naturellement faire de la double distributivité comme je le disais précédemment donc 2 fois 4 plus 2 fois moins i plus 3 i fois 4 plus 3 i fois moins i ce qui donne respectivement 8 moins 2 i plus 12 i et attention toujours au dernier terme puisqu'on se retrouve avec un i carré qui apparaît c'est à dire un moins 1 donc 3 i multiplié par moins i ça fait moins 3 i au carré ou encore 3 tout simplement résultat final en regroupant parties réelles et imaginaires 11 plus 10 i voilà pour les sommes voilà pour les produits c'est plutôt intuitif et naturel on va maintenant passer aux inverses 1 sur z pour l'obtenir on va écrire 1 sur a plus ib et l'idée pour l'avoir sous forme algébrique c'est de multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur je vous renvoie au format court sur les conjugués le conjugué d'a plus ib c'est a moins ib et pourquoi faire une chose pareil et bien de manière à avoir au dénominateur l'identité remarquable u plus v facteur de u moins v qui donne u carré moins v carré donc ici a carré plus b carré le plus venant de moins i carré et on arrive ainsi à avoir une forme algébrique encore une fois au delà de la forme qu'on peut voir ici ce qui est important c'est de pratiquer sur des exemples donc je vous propose l'exemple suivant qu'elle va être l'inverse de 2 plus 3 i 1 sur 2 plus 3 i c'est la fraction et on va multiplier le haut et le bas par le conjugué de 2 plus 3 i c'est à dire 2 moins 3 i alors évidemment au numérateur il n'y a pas grand chose à faire on trouve 2 moins 3 i en revanche au dénominateur on retrouve bien notre identité remarquable u plus v facteur de u moins v qui donne donc u au carré moins v au carré c'est à dire 2 au carré moins 3 i au carré et donc le numérateur ne va plus être un problème ici le dénominateur qu'est ce qu'il donne 2 au carré ça fait 4 3 i au carré ça fait moins 9 mais avec le moins déjà présent plus 9 donc 4 plus 9 et on aura toujours quelque chose de cette forme un nombre positif au dénominateur un nombre réel donc au final 2 moins 3 i sur 13 c'est à dire 2 13e moins 3 13e de i voilà comment on gère les inverses les quotients encore une fois au delà de la forme présente ici c'est le même principe donc je vous propose un nouvel exemple pour vous montrer comment on peut procéder au niveau calculatoire si je cherche à mettre sous forme algébrique 3 moins 2 i par exemple sur 1 moins i je vais multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué de 1 moins i c'est à dire 1 plus si là il ya un tout petit peu plus de travail au numérateur on va avoir une double distributivité à opérer en revanche au dénominateur on a toujours la même identité remarquable donc ici 1 au carré moins i au carré et au numérateur 3 plus 3 i moins 2 i et dernière flèche attention moins 2 i au carré c'est à dire plus 2 donc au numérateur 5 plus i et au dénominateur 1 plus 1 c'est à dire 2 résultat final 5 demi plus 5 demi demi je finirai par vous dire que tout ce qui est développement factorisation identité remarquable tout ça fonctionne de la même manière que dans r avec la règle bien sûr qui dit que dès que vous croisez i carré ça vaut moins 1 allez bientôt 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3